Salut, moi c'est Tom, j'ai 22 ans et je suis greffé du coeur depuis 6 ans. Avant ma vie c'était essoufflement, hospitalisation et solitude. Aujourd'hui j'ai un nouveau coeur et j'en prends soin, mais ce n'est pas facile tous les jours. Comment tu vas depuis la greffe ? Bof, je pensais pouvoir récupérer mais je dois me lever tous les jours à 8h pour mes traitements, même le week-end. Comment tu fais toi pour dormir le matin ? Je décale progressivement mes traitements pendant les vacances pour dormir plus longtemps. Il faut le faire 30 minutes par 30 minutes. Parles-en pendant ta consulte avec ton médecin, il va sans doute t'aider et voir ce qui est mieux pour toi. Bonne idée, merci Tom. Quand on est greffé, on rencontre des difficultés en plus de celles de l'adolescence. Pas de grasse mat, ni de clope, ne pas manger ce qu'on veut, des études parfois incompatibles. Pas facile de s'intégrer, mais des solutions existent pour mieux vivre avec. Ton équipe de transplantation est là pour t'aider. Elle te donnera des astuces et des conseils. C'est trop cool que tu sois greffé. Mais je me rappelle, au début c'était dur. Tu ne pouvais pas sortir, tu avais un masque H24. On ne pouvait pas t'approcher. Tu parles d'une vie. Exact, mais tu as toujours été là et tu as toujours respecté les règles de la greffe. Avec ma famille, vous avez pris soin de moi et sans vous, je ne sais pas si j'aurais tenu. Le soutien familial et amical est favorable quand on est greffé. On peut compter sur eux quand ça ne va pas. Ils nous remotivent, nous changent les idées. Si tu ne te sens pas soutenu, il y a d'autres soutiens possibles. Parle-en avec ton équipe de transplant ou d'autres greffés. Tu n'as pas l'air bien, Tom. J'ai mal à la tête, je crois que j'ai de la fièvre. Il faut que j'appelle mon médecin traitant. Tu ne vas pas direct à l'hôpital ? Il gère la greffe, ton médecin ? Mon centre est à deux heures de route. Mon médecin me permet de savoir si ce que j'ai est grave ou non. Souvent, c'est une angine qui passe sous antibio. Tant mieux. Bon, va vite consulter alors. Ton médecin traitant est indispensable dans ton suivi médical. C'est ton soignant de proximité. Il peut répondre aux questions concernant ta vie générale. Il peut faire également le lien avec ton centre de greffe pour valider la compatibilité des médicaments prescrits. Regarde, cette fille est greffée et vient d'avoir un bébé. Je ne savais pas que c'était possible à cause des anti-rejets. Yes, c'est top. Je la suis depuis un moment. Elle a une page sur sa transplantation et elle pose des infos super intéressantes. Elle met des liens aussi vers des articles. J'aimerais trop la rencontrer. Regarde, elle met le nom de l'assaut dont elle fait partie. Contacte-les, tu pourras peut-être rencontrer des greffées près de chez toi. Rencontrer tes semblables peut te permettre de te sentir compris et moins isolé. Les associations de greffées sont très riches d'informations et de soutien. N'hésite pas à les rejoindre. Voilà, nous venons d'évoquer les 4 piliers qui vont former ta team transplant. Ton équipe de greffe, ton soutien familial et amical, ton médecin traitant et les associations. Ils sont essentiels pour mieux vivre avec ta greffe. Alors sollicite-les, ils sont là pour toi. Avec cette team transplant, tu peux bénéficier d'ateliers d'éducation thérapeutique autour de la greffe. La grossesse, les voyages, ton projet professionnel. Deviens acteur de ta propre santé. On compte sur toi.